Le besoin d'analyse de conformité des parcs informatiques était une demande constante chez nos clients. Étant donné le manque d'outils permettant de centraliser toutes les données, DMI a donc décidé de développer un tableau de bord avec ces informations pertinentes afin d'aider à la prise de décision des DSI. Le tableau de bord EPM est segmenté en différents onglets. Nous retrouvons un onglet Overview qui permet d'avoir une vue d'ensemble de votre parc. Les indicateurs présents ici affichent le type, les versions et les langues de l'OS, les marques et modèles présents sur votre parc, les clients actifs gérés ou non gérés, mais également un contrôle des versions des agents EPM. Dynamiquement, les indicateurs se mettent à jour lorsque vous effectuez des filtrages. Si je ne souhaite voir afficher uniquement les ordinateurs de la marque Dell, alors un clic ici me met à jour instantanément tous mes indicateurs. De la même manière, si je ne souhaite voir afficher que les postes pour lesquels le système d'exploitation est en 21H1, alors il me suffit de sélectionner 21H1 dans ce tableau, et l'ensemble de mes indicateurs se mettent alors à jour avec les informations que j'ai demandées. La page de Global Inventory vous permettra d'avoir une vue détaillée de votre inventaire OS et matériel. Vous avez la possibilité de filtrer sur le nom du PC, de l'utilisateur ou alors par système d'exploitation. Même principe ici, les indicateurs se mettent à jour automatiquement à partir du moment où on effectue des filtrages. Si je souhaite afficher uniquement les postes pour lesquels nous sommes en Windows 10 Enterprise, alors je peux cocher la case, et alors ça me remonte tous les PC avec leurs utilisateurs concernés pour les postes pour lesquels j'ai effectué mon filtrage. Passons à présent à la page Hardware Inventory. Cet onglet vous permettra d'avoir une vue détaillée sur l'intégralité de vos périphériques. Des filtres exhaustifs vous donneront la possibilité d'effectuer des recherches précises selon les critères que vous définirez. Prenons un exemple. Si je souhaite ne voir afficher que les ordinateurs de type Desktop pour lequel le modèle est un Optiplex 3060, alors le tableau se met à jour et j'ai ici sur mon parc 157 clients qui correspondent à ma recherche. L'inventaire logiciel offre une vue détaillée sur l'ensemble des logiciels installés sur votre parc. Une fois n'est pas coutume, un ensemble de filtres vous permettra d'effectuer des recherches rapides et précises. Vous obtiendrez par exemple le nombre de logiciels installés sur un poste donné. Je peux ainsi sélectionner l'ordinateur de mon choix, et alors je peux constater les logiciels qui sont installés sur cet ordinateur. Ici nous avons un graphique qui représente les logiciels pour lesquels le nombre d'installations est supérieur à 200 sur le parc informatique. Parce que la conformité de votre parc doit être une priorité, nous proposons via cette vue un suivi précis des mises à jour installées ou manquantes, ainsi que les détails relatifs à ces mises à jour. Un filtre vous permettra d'affiner votre recherche. Nous constatons ainsi rapidement que sur mon parc informatique, je dispose de 44% de postes qui ne sont pas conformes, contre 55,77% de postes qui sont conformes. Le tableau ici me permettra alors de prendre les bons choix et puis d'optimiser ma stratégie de déploiement des patches sur mon parc informatique. La sécurité d'encryption des disques ainsi que les statuts des puces TPM sont indiqués ici. Vous pourrez prendre connaissance de l'état BitLocker sur un poste donné. Je peux, une fois de plus, filtrer par nom d'ordinateur, par système d'exploitation, ou alors par lecteur que je souhaite voir encrypté ou non encrypté. Le dernier onglet concerne les détails relatifs aux tâches de déploiement des systèmes d'exploitation. Vous pourrez ainsi suivre les déploiements ayant été effectués sur une plage de date donnée, et également prendre connaissance de l'état de ces derniers. Il est possible d'afficher uniquement les tâches selon une période de temps voulue et on peut également voir les détails des tâches de déploiement. Envie d'en savoir plus ? Demandez à nos avant-vente de vous présenter toutes les fonctionnalités disponibles.